M. Le Chanoine, vous venez d'écrire « Chemin de l'avenir ». Pourquoi ce livre? Parce qu'on me l'a demandé. J'ai répondu à des instances réitérées, pressantes, urgentes, me disait-on. On voulait savoir s'il était possible que j'explique comment, actuellement, avait pu se développer dans la province du Québec, disons l'État du Québec, cette extraordinaire bouillonnement et même confusion des idées, qui ont abouti à une sorte de camp où l'on ne se retrouve à peine. Et comment nous pouvions sortir? Deuxièmement, comment pourrions-nous sortir de ce chaos sans y laisser notre âme? Si oui, alors, d'indiquer par quel moyen? Je vous recommande d'avoir très peu brandé par les demandes que l'on me faisait, parce que je n'en avais pas beaucoup réfléchi ou réfléchi un peu comme tout le monde sur ce qui se passait dans notre État du Québec. Mais à la fin, évidemment, après avoir réfléchi davantage, lu beaucoup de choses, lu des rapports d'enquête sur l'état actuel de la jeunesse, lu des livres et avoir amassé une quantité de notes, qu'est-ce que vous voulez? Il est arrivé, ce qui arrive à tout homme qui a un peu la longue habitude d'écrire, à un moment donné, un livre a furgi de tout ça, le plan d'un livre. M. le Chanoine, votre livre est, du moins, dans ses premiers chapitres, un immense cri, un immense gémissement, presque une désespérance sur l'état de la jeunesse actuelle. Oui, et en effet, ainsi que je crois l'avoir écrit, nous avons, nous assistons à pire qu'aux horreurs traditionnelles des générations. Il y a un abîmement des deux. Et les parents vous disent que leurs enfants ne parlent plus la langue de leur père et de leur mère. Des maîtres ont toutes les peines du monde à capter l'oreille également de leurs disciples, de leurs enfants. De sorte que, contre la jeunesse, la génération plutôt d'hier, et la jeunesse d'aujourd'hui, il y a véritablement beaucoup plus qu'un fossé. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une explication que je donne, après d'autres, c'est qu'elle me paraît une jeunesse d'un âge physiologique, en avance, sur son âge psychologique. Elle a extraordinairement de vie, elle a extraordinairement de corps pour ce qu'elle a d'âme. Je dis quelque part, je pense, trop de corps pour trop peu d'âme. Mais M. Chanoine, tout ce qui s'amorce à l'heure actuelle au plan de l'éducation n'est pas de nature à vous donner beaucoup d'espoir ? C'est-à-dire que, évidemment, ça fait une foi absolue, je le dis là-dedans, dans une éducation. Je crois que le jeune homme, s'il vous plaît, et qu'il y a son action, je parle d'éducation chrétienne surtout, qu'on sent, s'il vous plaît, à s'adjoindre à l'action de Dieu. Dieu peut faire d'un petit baptisé par un chef d'œuvre, toujours. Il le peut toujours, parce que je ne crois pas qu'il y a un moment, on puisse trouver une forme d'action qui soit comparable à celle de l'action divine, s'unissant à l'action humaine. Mais tout ça doit se passer, et bon Dieu veut que ce se passe dans une parfaite et pleine liberté. Dans notre système d'éducation, tel qu'on nous le propose, il y a de magnifiques structures. Les structures, je ne les boule pas, je les crois nécessaires, mais tout dépend de ce que l'on met dedans. Quelle sorte de mètre y mettrons ? Saura-t-on y mettre ? Pourra-t-on y mettre ? Quelle jeunesse consentira à s'y mettre également ? Et ensuite, quelle formule d'éducation ? Quelle philosophie d'éducation ? Saura-t-on que s'inspire tout l'enseignement et toutes les structures de cette enseignement ? Tout ce bouillonnement auquel vous faites allusion ne traîne pas avec lui les indices d'une ère nouvelle ? Il y a évidemment un bouillonnement d'idées qui ne conduit nulle part. Il y a un bouillonnement d'idées qui est de sa nature très excellente, mais je pourrais dire du bouillonnement ce que l'on dit des controverses. La controverse, pour la controverse, ne mène à rien. La controverse qui, comment dirais-je, aspire à la recherche de la vérité. Ah voilà ! Alors qu'il y a des deux, il y a du mauvais et du pire et du bon, en tout ce bouillonnement d'idées. S'il arrive qu'enfin, s'il vous plaît, les grands diens, les grandes et vieilles et fortes disciplines, les idées maîtresses par de toute vie humaine comme de toute vie de pape, viennent à vous de prendre le dessus, alors nous serons le salut. Est-ce que ça prendra le dessus ? Je pense ici à une parole de votre livre qui est un adieu en même temps. Lorsque vous dites, si je devais emporter cette foi en l'avenir, « Je serais si heureux de prendre congé de la vie ». Et vous dites, si je devais. Je n'en parle quand même. J'ai toujours été un optimiste, disons. Je crois que malgré tout, s'il vous plaît, nous n'avons pas tellement péché contre la providence et contre Dieu pour que nous ayons démérité, en fin de compte, de ce qui peut compter dans la vie des peuples, sous forme de ressaisie. Au plan politique, où le Québec se dirigera-t-il, selon vous, compte tenu des trois options qui lui sont ouvertes présentement ? Bien, vous savez, je l'ai dit, dans la mesure où je peux le dire qu'on me prête, je crois que nous échapperons difficilement en tenant compte non seulement celui-là de l'État actuel, des Amériques, mais du monde. Il faut savoir ce qui s'en vient. Ce que le monde dans 25 ans ne serait plus le monde d'aujourd'hui. nous avons, je crois, devant toutes les peintes du monde, si la province de Québec veut véritablement réaliser son destin, à ne pas viser jusqu'à l'indépendance. Ça va jusque-là. Il faudra du temps. Il faudra y mettre la manière. Il faudra des hommes. Mais comment voulez-vous, nous sommes tellement différents, comment voulez-vous que nous puissions nous soumettre longtemps à des législations communes ? Même se faire sur des sujets apparemment honneux, mais pas les mêmes des questions de tarifs. Mais un tarif, un article plutôt, d'un tarif, qui nous empêchait, par exemple, d'obtenir les livres français et un prix quelconque, nous atteint immédiatement dans notre culture. Vous voyez ? Il n'y a presque pas moyen que nous nous soumettions à une législation commune. Nous l'avons tentée sous l'Union des deux Canadiens, avec, vous savez, quel succès. Nous l'avons tentée depuis 1867, ayant un gouvernement qui se laissait surtout gouverner par Ottawa. Et vous voyez avec quel fâcheux aboutissement, à quel fâcheux aboutissement nous sommes à l'Eurkinet. De sorte, faut-il recommencer l'expérience ? Qu'est-ce qui nous garantit que l'expérience de l'Eurkinet peut donner véritablement d'autres résultats ? C'est contre nature. Le seul moyen-là, c'est de s'entendre. Et tranquillement, aucun peuple n'est plus véritablement isolé. Nous aurons toujours besoin d'entretenir avec nos voisins des relations politiques, diplomatiques, économiques, même culturelles. Nous aurons toujours besoin. Seulement, nous pouvons le faire sur le pied ou le plan de l'indépendance. Merci. 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 Merci.